Filippo Monteleone, vous avez obtenu le prix Philips, qui est un prix très prestigieux. J'imagine que ça a dû vous faire plaisir, parce que vous êtes reconnu par vos pères, par le système de santé français, pour Passion Réveillée. Oui, effectivement, je suis très content de ces prix à deux titres. D'abord, c'est un prix littéraire, donc c'est la reconnaissance d'un livre qui, même si je dirais, s'adresse aux professionnels, s'adresse avant tout à tout le monde. C'est Passion Réveillez-vous, je dirais, on est tous potentiellement des patients, et ça nous concerne tous. Donc c'est pour les patients, c'est pour les médecins ? La santé concerne tout le monde, donc ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, vous l'avez mentionné à juste titre, c'est un prix des professionnels de santé, c'est un prix qui est reconnu, qui reconnaît en fait, je dirais, de la part des médecins, de la part des grands professeurs de médecine, qui sont partis du jury. Donc moi, ça me fait effectivement très plaisir d'avoir eu cette reconnaissance. Alors, dans ces professionnels, assez souvent, se promenait l'idée que le système français était le meilleur du monde, ou en tout cas que c'était excellent, mais on ne s'occupait peut-être pas assez du patient. On s'occupait beaucoup des progrès technologiques, mais pas assez du patient. On dit, d'abord, on dit souvent que le système français, c'est l'un des systèmes les meilleurs du monde. Alors, juste un bémol, c'est très souvent pour l'accessibilité, c'est les systèmes probablement les plus accessibles. Est-ce que c'est le meilleur ? On ne sait pas. Parce que justement, on ne mesure pas la qualité, et je dirais, il n'y a pas une publication pour dire que pour chaque patient, la qualité de la prise en charge, c'est la meilleure. Donc, si on revient aux patients, c'est justement ça qu'on cherche. On cherche à avoir un système qui répond à leurs besoins, qui répond à leurs attentes, et qui soit un système de qualité, et que la qualité, les juges de paix, c'est les patients. Donc, c'est lui qui sera à mesure, à demain, de pouvoir dire si c'était un bon système ou un mauvais système. Quand vous nous dites « réveillez-vous », ça veut dire « reprenez le pouvoir » par rapport au médecin ? Je pense qu'il faut que les patients soient effectivement dans une logique de « reprendre les pouvoirs », pas forcément contre les médecins ou contre les systèmes, mais pour son propre bien, parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça les concerne, ça concerne tout le monde. Et je pense que c'est seulement dans une relation, je dirais, peut-être adulte, ou nouvelle, entre les patients, son médecin, les patients et les systèmes, dans lesquels il est plus exigeant. Ils demandent, ils exigent une culture des services, une culture des résultats médicaux. Je pense que c'est dans cette dynamique qu'on pourra réformer les systèmes. Je ne crois pas beaucoup, je ne crois plus beaucoup à des énièmes réformes du système de la santé, de nouvelles lois de santé. Je suis plus pour un réveil des consciences et des comportements importants des patients. Et pour ce faire, justement, le médecin est prêt à s'adapter à cette évolution ? Il n'a pas été formé pour ça ? Alors, les médecins, ils ont longtemps été dans une logique et dans une approche qu'on juge des paternalistes vis-à-vis de son patient. Je pense que la réalité, c'est que d'abord, l'innovation technologique, Internet, je dirais, la possibilité de s'informer plus, de savoir plus qui on est, vers où on va, sur les plans médicaux, qui est accessible à tout le monde, a été au départ mal compris de la part des professionnels de santé. Ils ont eu peur, comme nous tous, dans les changements, dans les évolutions. Je pense que maintenant, ils comprennent que les patients, c'est avant tout un partenaire avec lequel il faut installer un nouveau dialogue autour de sa santé. Et je dirais, il faut l'accompagner. Alors, c'est vrai qu'ils ne sont pas formés pour. C'est vrai qu'aujourd'hui, la formation d'un médecin est en formation à médecine d'hier, alors qu'en fait, on doit soigner avec des technologies et des progrès de demain. Et aussi, il n'y a pas de formation aujourd'hui en communication, dans la relation et dans le dialogue avec les patients. Je pense que c'est important aussi que dans la formation, il y ait des évolutions. Voilà, et à cette condition, donc, l'hôpital sera transformé. Et à ces conditions, on l'espère, l'hôpital s'est transformé. On en est obligé de toute manière, parce qu'aujourd'hui, les attentes des patients et les besoins ne sont pas remplis par ce qui est l'hôpital aujourd'hui. Philippe Poumonte-Léon, les patients, réveillez-vous. L'oréal du prix Philips. Merci.